La chaire que je vais occuper au Collège de France concerne la biodiversité et les écosystèmes. La biodiversité, c'est toute la vie sur Terre, les plantes, les animaux, la vie qu'on peut voir à l'œil nou. Mais il y a aussi la biodiversité au sein des communautés microscopiques, la vie invisible, qui est aussi très riche et aussi très importante pour la biogéochimie, pour le bon fonctionnement de notre planète. Je suis microbiologiste de formation, mais j'ai toujours étudié les organismes photosynthétiques. D'un côté, les plantes, et de l'autre côté, les organismes photosynthétiques microscopiques, qui sont appelés le phytoplancton, donc les plantes microscopiques qu'on trouve au sein de l'océan. La vie photosynthétique océanique, c'est très important, en fait, c'est l'équivalent de la photosynthèse sur Terre. On ne voit pas les plantes, les arbres au sein de l'océan, mais en fait, ils sont présents en tant que petits phytoplanctons. Une partie du phytoplancton s'appelle les diatomées. Les diatomées, elles sont unicellulaires, microscopiques, mais avec des morphologies magnifiques. Ils sont responsables pour l'équivalent de la photosynthèse des forêts tropicales sur Terre. Et mon équipe essaie de comprendre le fonctionnement de ces espèces au sein des écosystèmes marins et comment ils réagissent face aux changements environnementaux. Et nous faisons ça à travers les explorations de l'océan avec la Gouelette-Tara. Depuis dix ans maintenant, pour faire un recensement de la vie océanique, microscopique, on a découvert plusieurs centaines de milliers d'espèces. En gros, 90% des espèces qu'on a décrites sont nouvelles. Donc nous menons une recherche vraiment interdisciplinaire avec d'un côté les expéditions sur le terrain et de l'autre côté la recherche très focalisée et très ciblée en laboratoire avec les outils de la génomique et de la biologie cellulaire. L'histoire de la vie sur Terre, ce n'est pas du tout une évolution uniforme au fil du temps. Mais la vie a aussi été interrompue avec plusieurs extinctions massives dans lesquelles plus de 75% de la vie sur Terre a disparu. Nous sommes face aux changements climatiques actuellement en cours. La disparition des espèces, c'est très inquiétant aujourd'hui. Donc il faut aller à une très grande vitesse pour comprendre les écosystèmes, leur fonctionnement et comment ils vont changer dans l'avenir. On a beaucoup d'éléments pour le faire, mais il faut une recherche interdisciplinaire avec la biologie, avec la chimie, avec la physique, pour mieux comprendre l'ensemble du fonctionnement du système. C'est très important pour finalement mieux prédire ces changements pour essayer de limiter les dégâts. Sous-titrage Société Radio-Canada